Tu mérites de mourir, suceur de bite, crève. Faut être honnête avec ça, il y a eu beaucoup de pensées noires et sombres liées à tout ça. J'ai été sous antidépresseurs et anxiolytiques. Et voilà, j'ai encore beaucoup de choses à travailler parce que ça a été un vrai traumatisme qui aura des répercussions pour le restant de ma vie. Après, je pense que, non, dans la vraie vie, je ne parlerai pas comme ça. Même au niveau des insultes, on va dire que ça ne serait pas les mêmes. Je pense que c'est, on va dire, l'effet des réseaux sociaux. T'es trop moche, tu devrais te suicider. Va crever, je vais te tondre. Je sais où tu habites, je vais venir avec des copains pour te violer. Ce n'est qu'un échantillon de la haine reçue par Manon et Emmanuel. Moi, c'est Marie Palot, je vous retrouve aujourd'hui dans la planque anti-arnaque de France Télé Slash. pour vous parler d'un des sujets les plus violents du numérique, le cyberharcèlement. Plus de 4 Français sur 10 déclarent avoir été victimes de cyberviolence. Nous sommes allés à la rencontre de victimes et d'experts pour comprendre ce phénomène et surtout pour que vous sachiez comment réagir si cela devait vous arriver. Certaines études avancent que seulement 6% des internautes seraient à l'origine des messages haineux. 6% c'est peu, mais ils font tellement de bruit qu'il est devenu difficile de les ignorer. Le cyberharcèlement est un délit sanctionné depuis 2014 et dans le code pénal, il est défini par l'article 222-33 alinéa 2-2 et puni de 2 ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. Depuis 2018, le texte de loi a été renforcé pour pénaliser les raids numériques. Avant, il fallait qu'une personne envoie plusieurs messages pour que ce soit considéré comme du harcèlement. Et désormais, l'effet de meute est pris en compte. Même si une personne n'envoie qu'un seul message de haine dans ce type de contexte, eh bien ça tombe sous le coup de la loi. Dans la réalité, le phénomène est très compliqué à circonscrire. Ce qui recouvre un tas de situations très différentes, les preuves sont compliquées à collecter et les auteurs pas toujours faciles à retrouver. Emmanuel a vécu 5 ans d'enfer au collège. On est en 2012, c'est le début des réseaux sociaux et chaque semaine, sur Facebook ou sur des messageries privées, il reçoit des torrents de haine. Le cyberharcèlement a dû durer de 2011-2012, début du collège, jusqu'à 2016-2017, fin de première à peu près là. Donc on est bien sûr sur 4-5 ans d'acharnement pur et dur. Au début, ça ne pouvait être que des questions comme « est-ce que tu es gay ? » « va te pendre, tu es moche, tu es nul, tu ne seras rien, tu ne réussiras jamais. » Je pense que niveau parole, on ne pouvait pas être plus dans l'extrême. Espèce de gros pédé, tu n'es qu'un gros pédé, ferme ta gueule, nique tes morts. Je te donne un conseil, je suis si toi, parce que tu es vraiment moche, je le prends pas mal. Tu mérites de mourir, suceur de bite, crève, tu mérites qu'on te frappe, moche, tu ne vas pas réussir. Voilà quoi. Ça a été long et très dur mentalement parce qu'il faut être honnête avec ça, il y a eu beaucoup de pensées noires et sombres liées à tout ça. Parce que tous les jours, on se dit qu'en fait, mais pourquoi on continue alors qu'on sait que le lendemain, ça va être la même chose, voire pire ? J'aurais aimé en parler à l'époque parce que je sais, avec le recul et la maturité que j'ai, que bien sûr que ça aurait changé les choses et que ça aurait pu s'arrêter plus facilement. Parce que même mentalement, la charge mentale aurait été totalement différente. De savoir que des gens autour de moi sont au point, ils sont là pour me soutenir. Ça devient un cercle vicieux où au collège, ça ne se passe pas bien parce qu'en fait, tout le monde est sur toi. Et quand tu rentres chez toi et que tu penses enfin être tranquille, en fait, ça ne s'arrête jamais. Jusqu'à ce que tu fermes les yeux, ça ne s'arrête jamais. Comment tu as vécu ça ? Très mal. Très mal parce qu'on ne s'assume pas automatiquement. Et en fait, on nous montre que ce qu'on peut potentiellement être n'est pas normal. Donc du coup, on se cache, on se renferme sur nous-mêmes. Et en fait, le paradoxe de fou, c'est que c'est à ce moment-là où j'ai rencontré mes meilleurs amis que j'ai actuellement. Mais que du coup, je ne leur en parlais pas parce que j'avais peur de les perdre. Parce que c'était eux qui m'aidaient à oublier ça et en fait passer à autre chose sur le moment. Je n'ai jamais voulu me plaindre parce que j'avais peur que les répercussions soient au final plus fortes que ça. Parce qu'en fait, ce qui est dingue, c'est qu'on a cette force de pouvoir face aux gens dire que tout va bien et ma vie, elle est belle, mais ça ne m'atteint pas. Et en fait, une fois chez toi, tu es dans le pire des mals et tu as envie de te faire les pires des choses alors que devant tout le monde, tout va bien. Donc du coup, à aucun moment, les gens peuvent s'inquiéter de ton état parce que tu fais tout pour montrer que tout va bien. Aujourd'hui, je suis professeur de danse et danseur, donc je vis de ma passion. Dans mes cours, je prône à chaque fois le respect, le fait de ne pas se mettre sur quelqu'un et s'acharner sur lui parce que c'est la pire chose à faire. À mon échelle, je donne toujours le moyen de pouvoir en parler, de pouvoir ouvrir les esprits à ce niveau-là. À l'époque, Emmanuel n'ose en parler à personne, ni à ses amis, ni à ses parents et encore moins à la police. À ce moment-là, il ne s'est pas posé un mot sur ce qui lui arrive. Et c'est pour ça qu'il faut informer un maximum sur le phénomène, d'autant qu'il peut prendre plusieurs formes. Les intimidations, insultes, moqueries ou menaces en ligne, c'est ce qu'a vécu Emmanuel. Mais le cyberharcèlement, c'est aussi la diffusion de rumeurs, le piratage de comptes et ou l'usurpation d'identité digitale, la création d'un groupe, d'une page ou d'un sujet de discussion sur un réseau social à l'encontre d'une personne, la publication et le partage de photos ou vidéos embarrassantes, humiliantes ou pornographiques de la victime, ce qu'on appelle le revenge porn, le sexting non consenti, le chantage à la webcam, le trolling, le fait de commenter de manière provoquante ou moqueuse pour nuire volontairement au débat. Ou encore le doxing, c'est-à-dire le fait de divulguer des informations personnelles de quelqu'un, comme son adresse par exemple. C'est une liste évidemment non exhaustive. Les caractéristiques principales du cyberharcèlement, c'est que de 1, on ne connaît pas ses agresseurs, ils sont souvent anonymes. De 2, l'agression peut durer dans le temps. La plupart des messages d'insultes ou des photos compromettantes restent en ligne. Et de 3, la diffusion est massive. Manon est une streameuse de 22 ans qui vit en Belgique et partage sa passion des jeux vidéo en ligne sur Twitch. Elle a 40 000 followers, mais un jour, elle est victime d'un raid en ligne. Des dizaines de personnes débarquent sur son live au même moment. Bonjour Manon, comment ça va ? Bonjour, ça va et toi ? Tu as subi, il y a quelques années, tu en subis encore du cyberharcèlement. Comment ça s'est traduit ? Alors, je streamais comme d'habitude, à savoir que je fais beaucoup de contenu gaming. Une fois, j'ai lancé un live comme d'habitude et on discutait de tout et de rien. Et là, je reçois une vague de notifications sur Discord. Et je me rends compte qu'en fait, il y a 500, 600 comptes qui rejoignent mon Discord d'un coup. Je reçois des photos avec des enfants décapités, des femmes démembrées, etc. Enfin, les images vraiment très, très gores. J'ai fondu en larmes, littéralement en live. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Puis, je ne comprenais pas les propos, les photos, etc. Enfin, c'était choquant. Donc, j'étais juste vraiment paumée. Et je n'étais même pas triste ou en colère ou qu'un soit. J'étais juste paumée, en fait. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Pourquoi moi ? Pourquoi ça ? Enfin, qu'est-ce que j'ai fait qui peut mériter ça ? À quel moment j'ai merdé ? Quel a été l'élément déclencheur ? Le soir même, j'en ai parlé avec ma famille. Et là, du coup, mon père m'a dit « Écoute, c'était peut-être juste un one-shot. Et ça n'arrivera peut-être plus. » Donc, je me suis rassurée en me disant que ce n'était pas grave. C'était une fois et que ce n'était pas si grave. Je minimisais un peu vraiment le problème. Et en fait, tous les premiers mois, j'ai minimisé. Je me suis dit que ce n'était pas grave et qu'il y avait pire à chaque fois, qu'il pouvait y avoir pire. Et que j'étais vivante et que ce n'était pas IRL. Donc, j'ai stream tous les jours. Et tous les jours, je reprenais les mêmes vagues de haine de pire en pire. Et en fait, c'est tout simplement un jour, j'ai été mise en burn-out. Donc, j'ai juste fait un burn-out. Je me suis levée. Je ne faisais que pleurer. Je ne mangeais plus. Je ne rigolais plus. Il y avait ma copine, du coup, qui venait à la maison, etc. Mes parents ont essayé de me rebooster aussi. Ils ont essayé de me faire sortir. C'était hors de question. Je n'avais pas à sortir de chez moi. Je ne m'habillais pas. Je ne me maquillais pas. Je ne me mangeais pas. Je ne sortais pas. Je ne rigolais pas. Enfin, il n'y avait vraiment rien qui fonctionnait. J'imagine qu'à l'époque, tu devais te dire que c'était sans issue. Comment on le vit, tout ça ? On pense que quand on est cyber-harcelé ou quoi, on va être entouré. Et il y a vraiment une mobilisation des gens, etc. Mais sur le côté, tout le reste nous lâche. Que ce soit des streamers. Il y a des streamers qui, du coup, j'ai dû annuler des projets avec eux. Et après ça, même encore à l'heure actuelle, malgré que ce soit calmé, j'ai toujours le visage de la fille qui a été cyber-harcelée. Donc, je fais très peu de collaboration avec d'autres personnes. Soit les gens n'ont pas envie d'être associés à moi. Ils n'ont pas envie de prendre de risque pour eux. Donc, ça a été très, très compliqué. Et encore maintenant, c'est un impact. Encore maintenant, je suis une thérapie. J'ai été sous antidépresseur et anxiolytique. Et voilà, j'ai encore beaucoup de choses à travailler parce que ça a été un vrai traumatisme qui aura des répercussions pour le restant de ma vie. Et comme si ce n'était pas assez, un soir de novembre 2020, Manon est victime d'un SWAT. La police et le SAMU débarquent chez elle, prévenus par un appel anonyme qu'elle aurait fait une tentative de suicide. Ce sont ses parents qui ouvrent la porte. Vous imaginez la stupeur et le traumatisme. Certains de ces harceleurs ont donc son adresse perso. Là, je me suis rendu compte que ça allait beaucoup, beaucoup trop loin. Et là, du coup, j'ai été vraiment très, très en colère. Au point, c'était une fixation. Genre, tous les jours, je passais deux ou trois heures à être plus chez chaque DM, à essayer de trouver un lien entre chaque message que je recevais, à essayer de trouver une identité, etc. Et vraiment, je pouvais passer 4-5 heures sur ma journée à chercher ça, au point où des fois, je n'endormais pas. C'était impossible. C'est à partir de ce moment-là où j'étais vraiment... C'est là où ma paranoïa a vraiment augmenté. Et là où vraiment, j'étais angoissée tout le temps. Je faisais des crises d'angoisse à répétition. Avant un live, je stressais. Après le live, j'étais toujours angoissée. J'avais ce sentiment constant qu'il allait m'arriver quelque chose à moi, en fait. J'avais toujours cette peur inconsciente que ça allait être pire. J'avais peur que cette personne me retrouve. Et vu l'ampleur des messages et surtout la violence des messages, j'avais peur de ce qu'ils pourraient me faire. J'avais toujours l'impression qu'à chaque fois que j'allais sortir, je ne reviendrais pas chez moi que dès que je sortais, j'allais mourir. C'était en colère contre la police qui ne se rendait pas compte de la situation dans laquelle j'étais, de ce que je pouvais ressentir, de cette envie aussi que j'avais que tout s'arrête. On ne me verra pas sortir après 16-17 heures en hiver parce qu'il commence à faire noir. Ça me rappelle tout ça, mine de rien. Et je me dis, OK, c'est le moment où il peut se passer tout et n'importe quoi et personne ne sera là pour le voir et je disparaîtrai sans qu'on s'en rende compte. Manon a porté plainte en avril 2021 et ça fait maintenant deux ans qu'elle attend des nouvelles de l'enquête. À sa connaissance, pas une seule personne n'a été convoquée pour l'instant. Qui se cache derrière ces commentaires haineux, ces insultes, ces attaques ? Parfois, ce sont des groupes organisés qui lancent des raids à l'aide de hashtags toxiques, d'incitations sur des forums ou encore sur des groupes Telegram, par exemple. Et parfois, ce sont juste des individus isolés qui se joignent à la masse en rajoutant leur petit commentaire à celui de la mode. Pas facile de recueillir la parole des auteurs de cyberharcèlement. La plupart se cachent sous des pseudos, ni les faits, ou refusent de s'exprimer sur le sujet. Nous avons échangé au téléphone avec un jeune homme de 19 ans montré du doigt par plusieurs internautes pour avoir harcelé des femmes racisées et des homosexuelles sur Twitter. Il admet avoir tenu des propos haineux. Il ne sait pas que nous enregistrons la conversation. Pour moi, les réseaux sociaux, c'était juste pour marrer, pour faire le con. Ça n'avait pas d'impact. Les gens s'en foutaient de ce qu'on disait. On pouvait rire, faire les cons. Tu m'insultes en premier ? Ok, je t'insultes encore plus. Après, mais par contre, tout ce qui est truc homophobie, tout ça, c'était petit, c'était con. Je voulais faire parler de moi. Voilà, je voulais me faire citer, des trucs comme ça. Et clairement, je regrette. Mais voilà, à un moment, enfin, c'est fait. Mais vous ne vous dites pas que si vous êtes plusieurs à dire à une fille qu'elle est grosse ou qu'elle est moche, ça peut avoir un impact ? Que ça l'attend, en fait ? Une fille, je ne l'ai jamais attaqué. Heureusement, ce n'est pas aussi sauf que ça. On vient t'insulter, ou à sa fille de pute, t'insultes, on t'insulte ta mère. Après, tu gardes l'arrobage, t'insultes encore pire. Moi, par mois, on dit, j'ai des groupes, non, moi, j'insultais tout seul. Après, il y en avait qui suivait. Pour le coup, on ne voyait personne, on va insulter tout ça. Non, moi, j'insultais tout ça. Mais après, je pense que, non, dans la vraie vie, je ne parlerais pas comme ça. Même au niveau des insultes, on va dire, ça ne serait pas les mêmes. Je pense que c'est, on va dire, l'effet des réseaux sociaux. En tout cas, pour moi, la personne, je ne la connais pas. Ils avaient vu. On s'en était plus de choses. Après, moi, j'ai souvent pris les insultes que je recevais un peu à la légère. Parce que moi, j'ai un voisin de 1,90 m, je sais que c'est très bien me défendre. Je suis souvent très bien défendu. Je suis souvent dit, ouais, parce qu'on m'insulte comme ça, mais dans la vraie vie, personne ne m'insulterait comme ça. Donc, voilà, moi, j'avais un certain recul. Le jeune homme assure qu'il regrette son comportement et dit qu'il s'est excusé auprès de certaines de ses victimes. Au moment où nous tournons cet épisode, aucune plainte n'a été déposée contre lui. Mais que se passe-t-il quand les victimes portent l'affaire en justice ? Pour l'instant, le dispositif principal en matière de cyberharcèlement, c'est le pôle national de lutte contre la haine en ligne. Depuis sa création en 2021, il a déjà traité plus d'un millier d'affaires. D'ailleurs, la toute première qui a été traitée, c'était celle des propos haineux sur Twitter à l'encontre de la communauté asiatique suite à l'annonce du deuxième confinement. Quatre jeunes avaient été condamnés à suivre un stage de citoyenneté. Ouais. Parmi les autres affaires médiatiques traitées par le pôle, l'affaire Mila, menacée de mort depuis la diffusion d'une vidéo dans laquelle elle critique les religions et donne son avis sur l'islam. Ou encore l'affaire Eddy de Preto, victime d'une vague d'insultes et de menaces, après avoir donné un concert à l'église Sainte-Eustache à Paris en 2021. Et dans les deux cas, une dizaine de personnes ont été condamnées à des peines allant de trois à six mois de prison avec sursis en première instance. Au regard du nombre de personnes qui ont participé au cyberharcèlement et du préjudice subi par la victime, évidemment, ça semble bien peu. Mais c'est aussi le temps judiciaire qui est incroyablement long comparé à celui des réseaux sociaux. Du côté des autorités, on assure que le phénomène est de mieux en mieux pris en compte. Et le nerf de la guerre, c'est la collecte de la preuve numérique. Pour le major Jean-Christophe Féderne, c'est l'étape cruciale dans ce type d'enquête. Il faut absolument, un, prévenir les forces de police sous le gendarmerie. Dans l'urgence, matérialiser par des copies d'écran, ce qu'on veut filmer simplement avec un autre téléphone, tout ce qu'on a sous la main ou n'importe quoi, histoire de montrer réellement qu'à l'instant T, on a été victime de ça. Et ensuite, se présenter dans une gendarmerie, une police. Et là, l'enquêteur est armé de façon à lui pouvoir aller collecter l'entièreté des données qui vont constituer effectivement, pour une part, les éléments constitutifs de l'infraction de cyberharcèlement. Il faut que ça soit, à mon sens, une personnalité qui puisse aller chercher l'apprône. L'informatique, c'est volatile. Donc, il ne faut surtout pas perdre de temps. L'autre réponse de l'État, c'est l'éducation. Et depuis un an, des stages ont été mis en place par le parquet de Paris à destination des auteurs de harcèlement, de menaces ou d'insultes sur Internet. Une alternative aux sanctions pour les cas les moins graves et à destination des personnes qui n'ont pas de casier judiciaire. On l'a vu, le cyberharcèlement peut prendre des formes multiples. Mais ça ne change en rien le premier conseil que je peux vous donner et qui s'applique à absolument tout le monde. Ne culpabilisez pas, vous n'êtes pas responsable, vous êtes bien la victime. Ensuite, quoi qu'il en soit, parlez-en à votre entourage, à vos parents ou encore à vos amis. C'est ce qui a sauvé Manon. Et si vous n'avez pas la force de le faire, utilisez les numéros verts comme le 3018, il y aura toujours quelqu'un à qui parler. Les cyberharceleurs comptent sur votre solitude pour vous faire souffrir et en parler, c'est déjà commencer à s'en sortir. Après, c'est en fonction de la situation et de comment vous voulez gérer ça. Vous avez le droit de ne pas répondre et comme dit l'adage, don't feed the troll. Mais bien sûr, vous pouvez aussi ressentir le besoin de répondre et dans ce cas-là, allez-y, mais ayez bien à l'esprit que vous ne convaincrez pas l'agresseur de s'arrêter. Si ça vous fait plaisir, eh bien à vous de choisir le style, poliment, en l'interrogeant, en jouant aux naïfs, mais quand tu dis que tu veux me frapper, qu'entend-tu par là ? Ou alors avec des formules toutes faites, Pierre qui roule, n'amasse pas mousse. Je ne suis pas sûre qu'ils comprennent. En le recadrant ou en empathie avec lui, mais surtout, ne pas se justifier. Renoncez à avoir le dernier mot, quoi. En fonction de la situation, encore une fois, vous pouvez bloquer, bannir, signaler les profils. Dans le cas où vous recevez des vagues de haine de bot ou des personnes qui s'amusent à créer des milliers de comptes, j'avoue, ce n'est pas très utile. Mais dans une autre situation, ça pourrait peut-être mettre fin au problème. Ensuite, je sais que ce n'est pas facile, mais vous savez, des fois, laisser passer un peu de temps ou donner carrément le relais à quelqu'un de confiance, c'est hyper important. Et même si votre vie dépend des réseaux sociaux, que c'est votre métier ou que socialement, vous ne pouvez pas vivre sans, et je sais de quoi je parle, prenez un moment pour déconnecter. C'est à ce moment-là que Manon a repris confiance en elle. Deux semaines sans réseau, ça vous permet déjà de prendre du recul et ça peut vous sauver la vie. Si vous connaissez quelqu'un qui est cyberharcelé, et ça, c'est hyper important, ne prenez pas ça à la légère. Soyez à l'écoute. Et enfin, évidemment, portez plainte, ne supprimez pas les messages. Aucun, même celui qui a déclenché la vague. Sinon, on n'a plus les preuves. Les récolter, faire des copies d'écran, aller consulter son médecin pour faire constater son état, ce sont des étapes absolument incontournables. Tout ça, évidemment, je vous le dis, c'est dans le meilleur des mondes et il reste beaucoup à faire. J'espère qu'avec le temps, on aura des vrais outils pour rendre Internet plus respirable. Merci beaucoup d'avoir été là, de m'avoir écoutée et surtout, prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada ...